Allez, on y va. Il y a foule. Bon, alors, quand même, c'est dommage un peu que l'accessibilité soit pas plus mis en avant dans les logiciels sur l'open source. Pour rappel, l'objectif du gouvernement, les priorités, c'est la numérisation. Donc, on va regarder la DINUM. L'objectif de la numérisation, c'est de faire de l'UIC, c'est de mettre l'usager au centre. Donc, de faire de l'accessibilité. Donc, bon, ben voilà. C'est un peu dommage. Et le vieillissement de la population. Donc, le vieillissement de la population, le problème en interne, dans les ministères ou pour les Français. C'est un objectif super important. Et, ben, ça n'intéresse pas forcément les foules. On ne s'en rend pas compte. Mais, ce qui nous attend dans 20 ans, c'est quand même plein de gens dont on fera partie, qui auront un certain âge et qui auront certainement des déficiences. Donc, l'accessibilité est un patrimoine, en fait, à gérer hyper important. Donc, moi, je vais vous présenter une conférence qui aurait pu s'appeler « Simplifier la bureaucratie ». Alors, simplifier la bureaucratie, effectivement, c'est un truc dont j'ai eu conscience il y a quelques jours. Parce qu'en fait, on parle de bureaucratie, mais il y a la bureaucratie numérique. La bureaucratie numérique, c'est la bureaucratie qui permet de réaliser des sites web. Et, en fonction de comment est organisée la bureaucratie numérique pour réaliser des sites web, ben, en fait, on a la qualité des sites web qu'on mérite. Donc, elle pose question. Et quand vous allez dans un ministère ou n'importe quel organisme, souvent, la bureaucratie numérique, l'outil phare, c'est ça. C'est le mail. Alors, comment on fait un audit aujourd'hui ? Dans une structure ? On va faire appel à une boîte qui va vous faire un audit. Un audit, elle va passer un petit peu de temps. Et puis, elle va vous envoyer un beau petit mail. Et dans le petit mail, il y aura ça, il y aura un document Excel. C'est magnifique. Et ça, c'est censé servir l'État à améliorer le taux d'accessibilité. Alors, pour autant, l'audit, souvent, sont très bien faits. Les boîtes sont très, très compétentes. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'audit et RGA, je ne vais pas aller très vite. Mais, en gros, on a une liste de critères. On fait oui, non, non applicable. Ça n'existe pas sur la page. On fait un ratio de tout ça et on donne un taux de conformité. Alors, le taux de conformité, il n'est pas donné par page. Il est donné pour l'ensemble des critères sur chacune des pages. Donc, si sur une seule page, vous avez un critère invalide, c'est invalide le critère pour tout le site. Donc, on a ce qu'on appelle un résultat d'audit. Et puis, une belle synthèse d'audit qui est censée vous aider à améliorer l'accessibilité. Donc, parfois, il y a un document de préconisation. Sachant que ça, c'est la synthèse d'audit, mais il n'y a aucun chiffre utile pour améliorer le taux d'accessibilité. C'est des chiffres informatifs parce qu'on sait faire des stats avec un Excel. Mais, grosso modo, sur cette synthèse d'audit, il faudrait qu'on ait le taux de conformité. Et il n'y est pas. Alors, il y a peut-être qu'il était sur un autre onglet. Mais il n'y est même pas. Donc, ça, ça ne sert pas à grand-chose. En fait, les chiffres sont intéressants, mais ne donnent pas grand-chose. Et puis, à l'administration, qu'est-ce qu'on lui dit ? On lui dit qu'il faut que tu sois 100% conforme. Donc, ce n'est pas mal. Donc, 100% conforme, ce n'est pas 99, 98. La loi dit 100% conforme. Sinon, vous avez un risque juridique, un risque d'amende. Alors, l'amende, elle est aussi liée à un souci de transparence, de déclaration, etc. Mais bon, la bureaucratie numérique, elle n'est quand même pas forcément adaptée. Donc, on va rentrer, quand on a 20 minutes, dans le vif du sujet. Moi, je me suis attaqué à ça. Comment on peut faire pour libérer un petit peu une méthode ? Nous, ce qu'on aurait rêvé, c'est un format ouvert, que tout le monde puisse utiliser, pas un doc, au fait, qui ne s'ouvre pas avec Excel. Sachant que j'ai remarqué que CSV, avec Excel, ça ne s'ouvre pas. Il faut faire ouvrir document texte, version CSV. Alors, j'étais surpris, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'ils ont pondu ? Quand on l'ouvre directement, ça ne fout pas le fichier. On aurait aimé un logiciel open source, pour gérer l'accessibilité, qui serait éventuellement hébergé par la DINUM. Ce serait pas mal. Qu'aurait une URL fixe, du coup, qu'on pourrait appeler l'outil, et qui offrirait pour les institutions une confiance institutionnelle. Ce n'est pas dans une asso, ce n'est pas sur un dépôt perso d'une personne. Ça, ce serait génial. On aimerait que cet outil soit plutôt bien fait, donc qu'il fasse oeuvre d'exemplarité, c'est-à-dire le gouvernement, la DINUM, l'Europe, dit que vous devez être 100% accessible. Nous, le gouvernement, vous fournit un outil qui permet de vous aider à gérer l'accessibilité de vos suites et améliorer le taux de conformité. Et puis, un outil qui est assez bien fait pour uniformiser une méthode qui permette que les gens discutent de la même méthode et que chacun ne fasse pas sa petite méthode dans son coin et qu'on puisse échanger entre nous. Ce serait génial, non ? J'aurais aimé que vous leviez en applaudissant, en disant, ou alors, ça n'arrivera jamais, une sorte de face palme. Et pourtant, la bureaucratie numérisée, en guise de ballon d'essai, alors, déjà, moi, je me suis attelé, et donc, pour régler, enfin, traiter du sujet de la bureaucratie numérique, je me suis, j'ai identifié cinq points, donc, l'archivage, la collecte, la publication, l'expertise technique. J'ai éteint le micro, non, il marche. Et la culturation d'équipe. Alors, pour ces différents points, alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un thème Hugo, je ne sais pas si vous connaissez. Alors, l'avantage, c'est que c'est un logiciel open source, qui marche plutôt bien sur toutes les plateformes, et qui permet de faire des thèmes. Ça, c'est l'URL, et comme vous le voyez, en fait, il est hébergé déjà à la DINUM. Donc, on a déjà rempli un point, c'est déjà génial. Il est très actif, et il permet de faire des thèmes, c'est-à-dire qu'on va séparer les dépôts de contenu du code fonctionnel. C'est-à-dire qu'on ne télécharge quasiment jamais le code fonctionnel. C'est un thème qui est appelé. On a juste chez nous le dépôt de contenu. Donc, pour l'archivage, on crée un dépôt de contenu de fichiers CSV sur un dépôt Git. Donc, on règle un petit peu le problème de l'archivage. On peut faire de l'écriture collaborative, plus ou moins sur les CSV, puisqu'ils sont partagés. On gère la gestion des droits. On a plus ce fichier Excel qui se balade en disant « Tu l'as modifié ? Tant de temps, je vais changer la version. » « Ah ben non, c'est l'expert accessibilité, mais il revient tous les trois mois, qui est censé changer un petit peu les outils. Moi, je ne sais pas comment ça marche. » Donc, on ouvre un petit peu les process avec cette méthode-là. Et j'utilise Hugo, un GSS, un gestionnaire aussi statique, qui va me permettre, derrière, de faire de l'automatisation. Donc, pour l'archivage, l'idée de mettre GSS ici, c'est de dire qu'il n'y a pas de base de données. Du coup, on n'est pas dépendant non plus d'un admin qui va dire « Attends, il faut que tu installes une structure, je t'ouvre une URL. » Non, on peut le générer avec un GitLab Pages ou ce qu'on veut, enfin, on fait tout ce qu'on veut avec ce genre de choses. Et puis, chez l'utilisateur, on aura ce dépôt de contenu dans lequel on va ranger. Donc là, vous avez la douane française, le dépôt repo officiel. On range, alors il faut trouver un petit nom comme ça, un petit peu simple, qui va être le slug. Et puis, dedans, moi, j'ai mis RGA. Alors, on peut mettre d'autres choses, on n'a pas le temps d'en parler. Et on va ranger les audits, ce format CSV, et on va utiliser la date, et ce sera la date de l'audit. Comme ça, on n'a pas besoin de la remplir à un autre endroit. Et ce qui va permettre, en fait, de ranger et d'archiver les CSV et de faire aussi des stats avec le générateur aussi statique. Donc, l'archivage, c'est réglé. Donc là, on fait gagner énormément de temps à l'administration française. Pour la collecte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une interface web. Ce qui serait bien, c'est de partager l'information en ligne plutôt que des fichiers Excel qui se baladent. Et comme ça, quand on discute et qu'on fait une réunion, on peut y aller avant, après, on sait que c'est les dernières données à jour. Alors, ça donne ça. Voilà. Donc, on a la liste des sites, en temps réel, on sait que c'est les derniers. On connaît le taux de conformité de toutes les démarches actuelles du site. Il n'y a pas besoin d'appeler Jean-Michel du bureau 62. Ah non, il a été remplacé. Et pour avoir le taux de conformité, qui lui va chercher dans ses Excel le dernier audit qu'il aura reçu ? Non, on les a là. On peut ajouter, et je travaille pour ajouter d'autres critères. Donc là, on a juste le temps de chargement Lighthouse, qui n'est pas forcément très juste. Ça dépend d'où on lance Lighthouse, mais il est indicatif. Et donc, on résout le problème de la collecte en partie. La génération automatisée, ça va permettre de générer des pages. Alors, si j'éteins, je pourrais vous montrer l'outil. Je vais vous montrer des captures d'écran. Donc voilà, mes qualités de graphiste. Donc, je mets en forme tout ça. Donc, on peut afficher des choses de multi-référentiels. On a le taux de conformité. Quand on rentre, quand on clique sur la liste précédente, on a le taux de conformité qui s'affiche directement. Et puis, on a la synthèse d'audit. On sait si c'est sur 106 critères. On peut avoir fait un audit partiel. C'est ça qui est pratique. C'est qu'on n'est pas obligé d'attendre l'audit complet avec l'ensemble des choses. On peut faire de l'auto-évaluation avec ça et avoir un audit sur 25, 30 critères. Et on commence et on regarde et on remonte des erreurs. C'est-à-dire qu'on peut faire remonter des erreurs sans avoir fait d'audit complet et se servir de la démarche accessibilité du RGA pour faire évoluer son site rapidement sans être un pro des audits. Ça, c'est pratique. Et puis, je galère un peu, mais j'essaie de faire une synthèse d'audit qui remonte les critères par page, etc. pour savoir où ils sont. Ce n'est pas forcément hyper toujours lisible. Mais bon, le contexte, je ne vous en parle pas. Il faut le mettre à un autre endroit. Mais on a ce qu'on avait dans le Excel. Et puis, c'est magique, en fait. Parce que quand vous regardez une déclaration qui vous oblige, qui est une obligation de transparence qui, si elle n'est pas sur votre site, tous les sites publics doivent l'avoir depuis janvier, septembre 2020. Tout en bas, une déclaration. Et bien, en fait, c'est plus ou moins un export de cet audit puisque vous devez afficher le taux de conformité, les pages testées, le contexte. En fait, vous pouvez générer automatiquement avec le gestionnement statique la déclaration. Ce qui permet que pour la publication, quand le taux change, puisqu'il doit changer à chaque mise en prod, la personne qui va publier sur le site n'a plus qu'à prendre sur l'outil, la déclaration, la copier-coller sur le site de publication. Et normalement, elle est sûre que les données qu'elle affiche sont celles qu'il faut mettre dans une déclaration, sont celles qui contiennent les derniers chiffres de l'audit. Et là, on a réglé encore un énorme problème, un énorme frein de la bureaucratie numérisée, c'est-à-dire, alors, qu'est-ce qu'il faut mettre dans une déclaration ? Je vais appeler la DINUM, j'ai pris un générateur, je ne suis pas sûr, qu'est-ce qu'on affiche dedans ? Et bien là, on récupère les données qui étaient dans l'audit et elles sont mises directement sur le site. Et puis, j'ai créé une API parce que j'en avais besoin pour construire des observatoires au-dessus de ces outils pour récupérer les données parce que, en fait, comme c'est un dépôt, un site Hugo, il peut être internalisé. Par exemple, la douane, elle ne l'a pas fait, c'est l'administration française, ça prend du temps. Mais elle pourrait, parce que les données sont encore chez moi depuis un an, prendre le dépôt de contenu des audits, l'héberger chez elle, c'est un GitLab, le générer, me donner une URL auquel j'aurai accès avec une API et, parce que je travaille pour le secrétaire général du ministère des Finances, c'est-à-dire quelque chose qui chapote un peu toutes les directions du ministère des Finances, c'est la DINUM plus ou moins du ministère des Finances, va dire, nous à l'ASG, comme on doit communiquer les chiffres à la DINUM, je veux que la douane, elle continue à me donner les chiffres de chacune de ces démarches. Donc j'ai construit une API et donc là, on règle... Ben voilà, c'est l'API qui n'est pas forcément hyper bien faite, mais j'ai fait ce que j'ai pu. On règle le problème entier de la collecte du début, dès qu'on publie un audit et qu'il est nouveau, il peut remonter, bon, il faut relancer les générations, il remonte tout en haut et il pourrait en théorie arriver jusqu'à la DINUM et la DINUM, quand elle a des chiffres, avoir les derniers chiffres des audits possibles et ça évite de renvoyer des mails où est-ce que vous en êtes et de dire, je ne sais pas, attendez, j'attends. Voilà, alors le bilan, on supprime des tâches chronophages, on libère du temps pour l'accessibilité, c'est ça l'objectif, c'est toute la logique que je défends autour des gestes universatiques, c'est en fait, ce n'est pas d'être dépendant de l'outil, même si on est toujours un peu dépendant de l'outil, c'est de dire, l'outil va me supprimer des tâches qui sont chronophages et je vais pouvoir me concentrer sur l'accessibilité. Quand on est pris dans ces démarches de publication, est-ce qu'on est conforme à la loi, en fait, on n'a plus le temps pour l'accessibilité, ça s'étale dans le temps et comme ça n'avance pas, on perd de l'énergie et on ne traite jamais les bugs et les taux de conformité restent très bas. Alors, il reste 10 minutes, j'essaie d'aller vite pour s'il y a aussi beaucoup de questions. Alors, j'ai mis un slide RSE, je sais que la France va prendre la présidence de l'Europe et j'ai écouté une conférence qui disait que c'était leur objectif, c'est-à-dire parce que il y a des institutions en France qui travaillent sur le RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises qui va englober, c'est surtout du côté RH, normalement, la RSE, mais du coup, ça diffuse sur toute l'entreprise, ça devrait aussi arriver sur les ministères, des questions de Green IT, de responsabilité de numérique responsable, d'inclusion, enfin tout ça et tout ce dans quoi sont inclus aussi les lois européennes sur l'accessibilité et ça, ça va être une contrainte très forte, donc on a des institutions, instituts numériques responsables, etc. Et souvent, la personne qui va devoir gérer en fait toutes ces contraintes, accessibilité, RSE, c'est une personne ou un groupe de personnes, donc on leur demande souvent de gérer du RH, gérer un autre métier, gérer un projet, ils sont développeurs, ceux qui gèrent les projets numériques, ils sont designers, ça peut être un développeur et on leur dit vous avez des contraintes légales, vous en êtes tout. Donc souvent, c'est des gens un peu esselés avec toutes ces contraintes. Donc, moi je fais partie des gens qui sont partisans d'un suivi global parce qu'en fonction des référentiels, parfois il y a des critères qui se recoupent. Quand vous êtes développeur, vous n'avez pas envie qu'on vous donne dans chacun des référentiels un bug différent pour parfois corriger quelque chose qui est concomitant, que vous auriez pu corriger en une fois. Donc l'idée, c'est aussi, parce que ça permet de réduire les temps de correction de l'accessibilité, donc ça c'est un gros frein aussi de l'administration, c'est qu'en fait, si on spécifie mal les bugs, avec les temps de développement, les estimations, etc., et le manque de compétences des prestataires ou en interne, ça peut être très long. Donc l'idée, c'est de réduire les corrections à leur plus simple appareil et de corriger le plus de choses possibles qui peuvent être des choses qui ne sont même pas dans les référentiels, c'est-à-dire éventuellement de la performance web qui peuvent être des problèmes d'accessibilité, c'est une page qui met 20 secondes à se charger quand il y a un faible réseau, ce n'est pas un problème d'accessibilité du RGA, on peut être 100% conforme, mais ce n'est pas accessible pour les gens qui ont un faible réseau, donc pourquoi ne pas le corriger ? Donc un suivi global. Donc j'ai créé une page, j'ai fait un essai, le problème c'est que je suis un peu le seul à pouvoir l'éditer aujourd'hui, c'est un fichier Yamal qui est structuré d'une certaine façon, qui me permet de faire des listes de préconisations qui ne sont plus des documents Word et dans ces préconisations, je les range par page, je les range par bloc et puis je mets un nom et puis je mets une description très précise et puis je mets le code tel qu'il est actuellement pour pouvoir le faire chercher dans l'éditeur de code et puis le code tel que j'aimerais qu'il soit, enfin c'est une proposition, il ne faut pas le prendre, il faut aussi qu'il y ait une responsabilité des développeurs en disant non je ne peux pas le corriger comme ça, et éventuellement qu'il y a des changements de graphisme et que vraiment les développeurs ne savent pas où c'est, et bien un état avant-après pour leur dire ça c'était l'état avant, moi j'aimerais que ce soit l'état après. Il n'y a pas de tous les états pour les composants mais c'est déjà pas mal quand il y a des changements graphiques, on avait changé l'aspect graphique du site, on leur dit on leur mange tout le boulot et à l'intérieur de ce document, c'est un document polymorphe dans lequel je mets tous les bugs, quels qu'ils soient, tous ceux qui me viennent en tête et si, ah ben j'ai pas la bonne copie d'écran, mais s'ils sont relatifs au RGA, et bien je rajoute la référence aux critères comme ici. Et après, je peux sélectionner ces bugs et je vais les ranger par lot, ce qui me permet en fait de dire aux équipes de développement voilà, je veux qu'au prochain lot, parce que le plus dur c'est de faire rentrer l'accessibilité dans les cycles de développement pour que ça rentre, leur dire là vous allez me corriger tel bug, donc en fonction de la maturité des équipes, ce qu'ils savent faire, donc là ils étaient pas très forts parce qu'ils avaient même pas les labels, là c'est chaud, et bien je fais rentrer, vous en avez corrigé un, on a corrigé un critère, après je rechange l'audit, je refais un nouvel audit avec une date, vous voyez on a évolué et j'essaie de faire rentrer. Donc un suivi global pour dire, ben voilà je sais, donc un outil qui permet de parler aussi bien aux gens qui sont en haut qu'aux gens qui sont en bas pour bien faire la liste, ceux qui suivent les projets et d'avoir une liste et d'avoir quelque chose pour les développeurs, c'est à dire ce qu'on veut c'est que les taux de conformité augmentent, qu'ils leur parlent. Donc là on arrive à parler à tout le monde et quand les développeurs, enfin certains développeurs ne savent pas faire d'accessibilité, donc comme je dis, de leur mâcher le travail, mais l'idée c'est de leur fournir quelque chose qu'ils disent, moi je veux un bug, sinon j'ai pas de bug, je travaille pas. Donc on arrive à faire ça et généralement quand on fait tout ça, ça dure plusieurs mois. Donc pour la culturation équipe, on a réglé pas mal de problèmes, donc pour la publication, le problème c'est l'édition sur le CMS, donc je la résous pas, je travaille sur un projet éventuellement de mini-sites qui pourraient récupérer automatiquement des déclarations. L'expertise technique, un outil ne dit pas que vous êtes expert, donc on peut pas le régler avec un outil, même si ça peut aider en dégageant un petit peu de temps, l'outil ne le résout pas. Il y a culturation équipe, pareil, il y a les formations, tout ce qui est RH, donc l'outil ne règle pas ce problème. Alors, comme je vous disais, donc là sur ce quoi je suis en train de réfléchir, en train de me rendre compte, c'est que souvent on est tout seul pour régler tout ça, pour gérer tout ça, enfin les gens qui gèrent les équipes. Moi, mon expérience, elle me montre, parce que j'ai eu plusieurs directions sous moi, que en fait c'est utile d'avoir quelqu'un au-dessus qui connaît tout ça, qui vous mâche le travail, qui vous fait gagner du temps et il est en capacité de former les gens, pas forcément être expert à l'accessibilité, mais à gérer ses projets, à être serein et à engager un dialogue avec l'ensemble de l'équipe, avec la direction, tout ça. Donc aujourd'hui, on en est où au niveau de l'accessibilité ? Alors, l'outil aujourd'hui, il est utilisé au ministère des Finances, il a été repris par la DINUM parce qu'une personne que je connais a été rembauchée et du coup utilisait l'outil en disant, ça me fait gagner du temps. Il va être affiché sur le site de la DINUM, il est en logiciel libre, donc je ne sais pas ce qu'il va en être de cet outil. Toujours est-il, c'est qu'en l'utilisant, on est censé dégager du temps, mais il faut toujours cette phase en fait de formation des gens qui gèrent de l'accessibilité, cette formation suivie accessibilité, pas juste l'accessibilité, ah oui, il faut mettre un achat quelque part, la structuration des textes, c'est très intéressant, mais il y a un frein de bureaucratie numérique à faire et donc ça, imaginons que ça, ce soit moi, ça, ce soit le ministère des Finances parce que je suis OSG, imaginez ça, en fait, c'est des gens qui sont dans un petit département, une petite communauté de communes et ça, ce soit un responsable du numérique, ceux qui sont nouvellement embauchés, on irait former les gens et ce qu'il faudrait, c'est rendre les gens autonomes en fait sur cette gestion de l'accessibilité et qu'avec par exemple cet outil-là, ils puissent directement publier leur score et qu'on arrive petit à petit et ça ne mange pas du tout ce que fait la conférence qu'on a vu avant sur l'observatoire de l'accessibilité, qu'on arrive en fait à avoir des chiffres et que les gens puissent s'améliorer petit à petit. Bon, j'arrête là, je vous ai donné un grand éventail, surtout si vous avez des questions, posons des questions. J'ai une slide, merci, donc ça m'intéresse. C'est moi l'animateur, j'ai le micro à qui je veux. Bonjour, est-ce que vous avez des outils sur l'intranet finance ou alors vous avez des, pour gérer, pour faire des tests d'accessibilité ou des choses comme ça, en Ascatasun par exemple, ou est-ce que vous utilisez des instances externes ? Non, là, on n'est que sur l'audit pour la déclaration, donc en fait, comme quasiment la plupart des choses sont manuelles, on n'est que sur le manuel. On parle vraiment de l'auditeur en tant que tel qui doit faire son audit complet avec la remontée des becs. Et autre question, est-ce que dans les documents pour les chefs de projet, est-ce qu'en amont, est-ce que l'accessibilité est décrite quand arrive un nouveau chef de projet dans les documents de projet ? Non, enfin, moi, je n'ai pas cette responsabilité-là et on n'y est pas du tout. Mais après, moi, j'ai une vision très large sur des projets spécifiques. D'accord, ok. C'est moi, finalement, qui suis à la fois plus ou moins chef de projet, auditeur, je mélange plein de choses. D'accord. Et mon but, c'est d'autom... Comme il n'y a personne, en tant que référent, je gère ça. Mais mon idée, c'est avec l'outil, c'est de dire, « Mais il faut que vous embauchiez des gens dans votre déclaration sur ma pluriannuelle et que vous vous eniez autonome. Et regardez, vous avez accès aux trucs, c'est pas comme moi. » Donc de laisser, parce que je ne peux pas gérer non plus tous les sites, et que les gens deviennent autonomes. Mais après, moi, je ne suis pas sur une politique globale. Moi, j'ai été embauché juste pour faire des audits à la base et je me suis fait cet outil parce que je me suis dit « Voilà, je vais avoir plein d'excel, je vais devoir faire des rapports, des mails pour recommuniquer, ça n'a pas allé. » Donc j'ai fait ça. D'accord, ok. Peu de questions. Bonjour. Moi, ma question, c'est, vous avez montré tout à l'heure un système qui propose une sorte de correction. Est-ce que vous avez pour but que ce soit lié directement peut-être au Git un jour pour que la correction ne soit pas forcément automatique sous validation, mais qu'elle est vite au développeur, par exemple, et une action ? L'idée, oui, ce serait... En fait, c'est une grande discussion, c'est-à-dire que est-ce que... Pourquoi il faut faire ça alors qu'il y a des écrans en dépôt Git ? Surtout ceux qui gèrent vraiment en interne leur audit, leur dépôt Git, etc. Et l'idée serait pouvoir... Effectivement, on pourrait faire une API pour nourrir un outil. Après, bon, il faudrait récupérer le retour, ce serait compliqué. Ça, c'est une grande question que je me pose. Je suis en très grande réflexion sur ce truc-là. Ça ne répond pas à tout. Moi, ça m'aide, en tout cas. Mais c'est vrai qu'après, il y a plein d'API, plein de gestion de bugs et puis ça ne résout pas tout. L'idée, c'est vraiment de fournir les bugs et éventuellement qu'ils soient recopiés, malheureusement. Mais on pourrait quand même imaginer une API qui se brancherait pour nourrir une fois et créer les bugs. Voilà, on pourrait faire ça. Mais après, pour la gestion de correction des deux côtés, on n'y est pas. Mais on aimerait que ça marche comme ça. Merci. À un moment, tu parles de format CSV pour les audits au tout début dans la partie frago. Une et plusieurs questions sur ce format CSV. Quelle est sa structure ? Est-ce que c'est toi qui l'as initié ? Est-ce qu'il y a l'idée de monter un groupe de travail sur comment structurer un audit de manière intelligible par une machine ? Je dis bien par une machine, pas par un humain. Bref, je pense que tu as mis le doigt sur un point essentiel sur le fait d'arriver à avoir un format d'échange d'audit entre machines. Où en es-tu là-dessus ? Voilà, mais c'est vrai, on va engager les discussions. Mais j'ai pris ce fichier-là parce que comme ça, j'ai tout et j'ai qu'un seul fichier. Donc c'est un fichier CSV, donc il est compréhensible. On peut le changer. On me dit, je ne peux pas le changer. Donc après, on l'ouvre. On met un petit truc dessus. Et puis voilà, il est éditable. C'est plus clair. Moi, j'ai un thème sonde, donc ce n'est pas forcément lisible. Après, j'ai travaillé pendant des mois pour pouvoir, parce que les auditeurs aiment bien mettre des petits commentaires. Donc il est possible de mettre des commentaires, plusieurs commentaires, alors comment je les gère, comment je calcule le taux de conformité. Parce que quand vous faites un audit régulier tous les trois mois et que vous avez mis non conforme et que vous ne savez pas pourquoi vous avez mis non conforme, c'est bien que vous ayez mis tel élément. Donc ça s'appelle la liste des anomalies. Donc on peut intégrer les anomalies qui est repris dans la synthèse. Et effectivement, je ne vais pas répondre directement à ta question parce que ça pose une question. Moi, j'ai choisi ce format parce que c'est le plus simple parce que je pouvais le parser avec mon CSV. Il est aussi très facile à remplir. Après, j'ai rien réinventé. C'était le format qui existait dans le LibreOffice. On analyse des critères. Donc là, il est par test. Comme par hasard, je vais vous faire ça. Mais les auditeurs le font par critères. Donc il existe les deux. Les deux fonctionnent. Parce que parfois, on peut avoir besoin des tests si on veut vraiment suivre de façon précise un site et qui est très complexe. Mais on peut le faire par critères. Ça marche. et on remplit le fichier. Et effectivement, à un moment donné, moi, je travaille tout seul dans mon coin. Qu'est-ce qu'on fait de ce CSV ? Est-ce qu'on pourrait le pré-remplir ? Est-ce qu'il se pose des questions ? À partir du moment où il est pré-rempli, que je fais des modifs dedans, je ne peux plus forcément récupérer, faire des mèrges. Mais bon, voilà. Donc moi, c'est pour ça que je me suis concentré sur une partie. C'est-à-dire, j'ai un utilisateur qui est l'auditeur et l'archivage, la collecte, etc. Mais après, si on voulait le brancher avec d'autres choses, oui, il y a des questions qui se posent de ce côté-là pour pré-mâcher du travail. Et on en discutera. On pourrait mettre soit Astakasson en tant qu'un autre fichier dans le dépôt et récupérer, faire des synthèses d'audit à partir des résultats d'Ascatasson, les mettre sur la page d'accueil ou alors un fichier CSV qui sortirait et d'avoir un pré-fichier qui permettrait d'avoir un taux Ascatasson sur je ne sais pas combien de critères puisqu'on peut compter le nombre de critères. Et ça, c'est intéressant parce que j'arrêterai sur un audit avec un fichier automatisé pour savoir si j'ai pris les départements où ils avaient une déclaration. J'ai fait un petit script qui vaut ce qui vaut parce que c'est difficile de savoir si la déclaration est là ou pas. Et ça génère automatiquement toute la structure dans le frago avec toutes les mairies et avec les fichiers vides. Et il ne reste plus qu'en fait à demander aux mairies en disant vous en êtes où, vous en êtes où, vous en êtes où, finis-nous un audit, éventuellement leur faire un pré-audit et du coup, faire cet observatoire par département. Donc, tout ça, c'est fait. En fait, c'est juste que manuellement, moi, faire les audits pour tous les départements, je ne suis pas fait. Même en 25 critères, c'est un peu fatigant. D'autres questions ? Après, il y a une pause. On peut parler à côté. Alors, ce n'est pas une question, mais c'est une remarque. Ce format CS2, l'avantage, sans doute, c'est que comme il est sur Git, on peut voir qu'il y a eu des modifications. S'il y a des modifications qui ont été faites au fur et à mesure, vu que c'est sur Git, il y a peut-être moyen justement de régénérer automatiquement les rapports pour pouvoir remettre à jour. Oui, ça remet à jour. Vous vous éditez, puis après... Si vous posez un petit time frame, les gens n'ont plus qu'à copier-coller sur leur site la petite partie déclaration ? C'est-à-dire, avec Git, vous avez un GitLab CI qui permet juste d'écouter les changements et de faire le... Je ne sais pas si ça avait été couvert. En fait, vous avez le... Je ne sais pas si on parle de la même chose, mais vous avez le... Je n'aime pas, ça ne marche pas, ce raccourci clavier à plein écran. Ah, mais là, je suis directement sur le site. En fait, vous avez le générateur aussi statique. En fait, dès que le dépôt Git est changé, en fait, il se remet à jour et l'URL que j'ai là, qui est envoyée, qui peut être publique, en fait, elle est mise à jour. Et du coup, on envoie juste l'URL aux participants au projet et en fait, ils savent que sur cette URL-là, c'est les derniers chiffres. Et donc, le dernier audit publié, donc il faut avoir une petite mise politique de publication de l'audit, mais dès que l'audit est publié et mise à jour sur le dépôt, ça se relance. Et en fait, le générateur statique, il génère ça. Donc moi, je sais que j'ai les derniers chiffres. Si on me dit, la DINUM m'envoie, elle dit, alors, c'est quoi les derniers chiffres ? Je ne sais pas. Paf. Donc ils ne le savent pas, déjà, ils n'ont même pas la même liste. Ils ont une autre liste de démarches. Et moi, je peux envoyer ça en direct. Donc c'est hyper pratique. Je ne passe pas par les mêmes. Mais c'est comme ça que ça marche. Parce que la question que je n'avais pas compris, enfin, la partie que je n'avais pas comprise, c'était le point sur l'API, en fait. Sur dire, il faut qu'ils aillent récupérer automatiquement... Alors, c'est un autre point, en fait. Alors là, du coup, sur le site, on a la déclaration qui est directement générée. Donc le truc, c'est que mon site, si ça vous intéresse, la page de qualité, elle me permet de relier des bugs, des anomalies à des critères. Donc ce qui me permet de faire un truc que personne ne fait. C'est dans une déclaration, lister la liste, lister la liste, lister les contenus non conformes qui est demandé par la déclaration que personne ne fait parce que c'est compliqué. Et cette autre page de liste des bugs me permet de les remonter. Alors le problème, c'est qu'il faut que je les refasse tous, sinon on a des vides. On en a certains ou il n'y en a pas. Après, ce n'est pas forcément gênant. Et normalement, on peut remplir le X-Pass, mais en termes d'explicité, je ne sais pas comment mettre le X-Pass dans un tableau parce que c'est super long. Et on doit, a priori, dans une déclaration, annoncer quand est-ce qu'une anomalie sera corrigée. On doit s'engager à faire ça. Et donc l'outil le permet en termes de structure de contenu. Après, il faut former les gens parce que moi, sinon je pourrais passer un an à faire une admin qui ne ferait pas exactement tout ça. Mais en éditant simplement un fichier YAML, en fait, on pourrait y arriver. Il faudrait que je trouve un SMS pour le mettre parce qu'il y a des cases pré-remplies. Enfin, ça pourrait être des cases pré-remplies. Mais en gros, tout est vraiment généré automatiquement. Donc on a des déclarations. Et puis, voilà, c'est le principe à la fois d'ingénération statique qui sert un peu d'API statique. Et on a automatiquement, alors ça, parfois j'ai un peu des problèmes, mais on a l'API qui est là et qui est mise à jour aussi. Et on a j'ai tout mis, j'ai passé du temps, on a l'accessibilité, Lighthouse, le nombre de bugs qualité. On pourrait ajouter d'autres référentiels. Et donc moi, j'essaierai de travailler sur le référentiel de l'économie, de l'éco-conception des services numériques qui peut être intégré. Enfin, on peut faire ce qu'on veut à la limite, je fais de l'intégrer. Mais tout n'est pas référentiel. Par exemple, HopQuest n'est pas un référentiel, c'est une checklist. Et ça pose souci parce qu'en théorie, on pourrait l'intégrer. Mais quand on fait un référentiel comme Jargea, ça demande, si on met conforme, non conforme, de le connaître un peu par cœur et de le faire dans son ensemble. HopQuest, tout s'applique pas. Il y a 250 checklists. À connaître, c'est compliqué. Donc on pourrait l'intégrer en théorie. Après, en pratique, pour ceux qui ont envie, ça peut être pas mal. Mais ce n'est pas hyper simple pour l'auditeur de remettre à jour des HopQuest à chaque fois. Ça peut être bien de faire... Le référentiel est intégré, ce qui veut dire qu'on peut faire relier des corrections à HopQuest. Donc on relie. Et en fait, parce que là, moi, je suis une grosse feignasse. Enfin, il faut le voir. L'idée, c'est qu'en fait, la personne qui doit développer, elle est... Vous voyez, on raffiche ici le critère. Si la personne qui doit corriger le bug, je lui dis, c'est pas très précis parce que c'est chiant d'écrire, franchement, et que c'est pas très bien décrit, je lui rappelle le critère quand même à lui d'aller vérifier ce que c'est que ce critère qu'on puisse vérifier de progresser en accessibilité. À un moment donné, si on veut faire monter l'accessibilité, dans un point de départ, on peut manger le travail, mais à un moment donné, le but, c'est aussi que les développeurs, l'ensemble de l'équipe, montent de façon homogène. Donc ça coûte rien de mettre des aides parce que personne ne connaît les critères par cœur, mais ça permet aussi aux gens qui ne connaissent pas de les rassurer un petit peu dans le truc et pas d'ouvrir 10 onglets pour trouver... Donc tout ça, c'est régénéré de façon automatique. Du coup, c'est un peu... Pardon. En fait, je me place dans la logique développeur. Nous aussi, ce dont on aurait besoin, c'est en amont, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir une vue de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire histoire de ne pas avoir... Donc là, il y a toute la liste. Alors moi, je les range par page et par bloc. Vous avez les pages. Je refais des blocs et après, je les fais remonter. Ça, on peut le faire remonter soit dans une grande... Donc là, nous, on a l'objectif 100% conforme. J'ai tout mis dans une seule page. C'est bizarre. Ah non, c'est parce que c'est un ancien truc. Et on peut le découper comme on veut. Ça dépend du tag qu'on décide de mettre à l'intérieur pour faire l'élo. Et puis ça, ça veut dire que ça a été fait. La petite croix, ça veut dire que ça a été checké. Alors, ça s'appelle... Ça s'appelle FRAGO. Il fallait que je mette GO dedans et puis, il fallait que ça fasse un acronyme du type French Good Inventor Reports for Accessibility Compliance with GOGO. Et ça veut dire fraise en... en espérant tout. Donc, wow. Il y en a quelqu'un de l'INSEE qui m'a fait un logo. J'ai la décence de le garder. Oui, il ne pensait pas que j'allais le faire et il était mort de rire. Voilà, vous avez d'autres questions on peut discuter après ou je ne sais pas parce que c'est assez large donc si vous voulez ouvrir des sujets, prendre une pause. Donc, par contre, voilà, il faut l'installer. Si vous voulez l'essayer, c'est gratuit et open source par l'État. Après, parfois, l'installation n'est pas hyper simple. Enfin, tout est documenté sur la même page. Il y a de l'histoire de structure, il faut récupérer les audits. Vous avez les URL générées. Enfin, il y a pas mal de choses. Ce n'est pas forcément complet. Mais parfois, on est un petit peu bloqué dans l'installation. Normalement, une fois que c'est intégré, parce qu'on peut aussi avoir envie de le mettre en local, c'est dans un GitLab, par exemple, normalement, ça marche. une fois que tout est configuré ou moi, je suis sur Netlify, ce n'est pas simple. Et après, on a juste besoin de refaire les audits et on a ce site qui nous aide. Et en gros, l'idée, c'est vraiment que ça ne change rien sur le travail habituel d'un auditeur puisqu'en fait, il a son fichier Excel qu'il avait avant. C'est juste qu'il va le déposer sur un dépôt. Alors, il n'a peut-être plus certaines aides qu'il avait dans des Excel. Mais en tout cas, en même temps, ça peut être un export d'un audit normal. on pourrait imposer aux gens qui font des audits de faire une feuille en disant je veux ce format-là pour mon outil et on travaillerait comme avant avec les audits sauf qu'on récupérerait cet export-là sauvé sous tel format. On le récupère et il y a quelqu'un qui le met et on le range avec la date et on a ces audits archivés et on génère ce site. C'est-à-dire qu'en fait, l'outil ne dit pas qu'on change toutes nos pratiques. C'est vraiment un truc qui se met au milieu et qui est encore en plus à côté de ce que fait la Dulac sur l'observatoire avec des tests automatisés. Donc il n'y a pas de concurrence. En fait, on pourrait tous faire quelque chose ensemble et faire plein de réunions pour former des gens à l'accessibilité. C'est vraiment un des piliers, un objectif phare du gouvernement. Là, on ne peut pas continuer à avoir des démarches en ligne avec des taux d'accessibilité aussi bas. On ne peut pas avoir des mairies, on ne peut pas avoir autant de sites avec autant d'erreurs. Il faut faire quelque chose. Les gens sont en demande mais ils ne savent pas comment. Peut-être que des observatoires comme ça et des techniques simplifiées pour faire toute cette démarche administrative pourraient les aider. Et aussi qu'on ait plus de plaisir à faire du web parce que quand on gère de la dette technique et des trucs tout pourris, c'est quand même un calvaire de travailler au quotidien. Et quand on commence à avoir des sites qui sont satisfaisants à la fois pour les gens qui les font et les gens qui les utilisent, c'est quand même mieux. Je trouve. Après, il ne faut pas que ça vire que des gens et des fonctionnaires. Mais voilà, c'est censé ne pas être contraignant la démarche. Donc si vous trouvez que c'est contraignant, ce n'est pas l'objectif mais il y a toujours un peu de contraintes par l'outil quand même. Je vous invite à l'utiliser et à faire des retours. C'est bon ? Je vous libère. J'ai l'impression que je dois vous libérer pour... que je dois vous libérer. Merci.